Et il cache beaucoup, beaucoup de choses ce lac, beaucoup d'histoire. Bienvenue à Antirabé. Antirabé est une ville des hautes terres de Madagascar, chef lieu de la région Vatnakaracha. C'est la troisième plus grande ville de Madagascar en termes d'habitants, avec une aire urbaine estimée en 2014 à 257 163 habitants. Antirabé est surnommée la Vichy Malgache, à cause des nombreuses sources d'eau thermale ou minérales encore exploitées aujourd'hui. Aujourd'hui nous sommes le... On est qu'un jour ? C'est pas qu'il, c'est qu'il y a une chose. Ok. Bonjour à tous, aujourd'hui c'est le dernier jour ici à Antirabé. On va faire un tour avec les enfants. Maman est là, elle est jamais prête. Maman est là, elle est toujours en colère. Maman a toujours un truc à récupérer derrière. On est là et là. Les enfants sont là, on va tous sortir. On va passer la journée ensemble, n'est-ce pas ? Ouais. On va vous emmener avec nous pour voir un peu ce qu'on va faire. Demain on va reprendre la route. On est à peu près 8h à 10h, ça dépend de la vitesse de route jusqu'à Mourondab. Maman a toujours un truc à récupérer. Tu vas où ? C'est maman. Tu te dis, papa est pareil ? Non. Je suis pas pareil mais pour une fois. Pour une fois. Je suis pas pareil mais pour une fois. Et Steve, il est là aussi ? Toujours. Toujours quoi ? Euh, là. Steve, t'as fait des rêves lucides ? Non, pas du tout. Dormi. Moi j'ai fait des rêves lucides, très sucré. Un jour où Steve vous fera une vidéo sur les rêves lucides. Ouais, non, c'est vrai, j'ai pensé à ça. Il faut parler un peu des rêves lucides, qu'est-ce qu'il faut faire, etc. Bon, en tout cas on sait pas vraiment comment on va s'organiser. Je vous explique, nous sommes à beaucoup. Et voilà la voiture. Et on sait pas qui va aller devant, derrière, en haut de la voiture et en dessous. Qui va aller en dessous ? Moi. Qui va aller au-dessus ? Et qui reste ? C'est ce rêve au milieu. Santina, tu restes. Non, je reste pas parce que je dois filmer, sinon vous allez tout oublier. D'accord, j'ai compris. Bacata ! Bacata ! Bacata ! Bravo ! Voilà, comme vous voyez, on est sur le point de partir. Nous sommes surchargés. Je sais pas où est-ce qu'on va, mais on passe la dernière journée entière ensemble, avec tout le monde. Je sais pas encore si je vais me mettre ici. Est-ce qu'il y a un petit 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 ? Où est-ce qu'il faut te mettre ? Je sais pas, moi. Tu vas monter en haut ? Je pense pas. Je sais pas de place. C'est qui, Stéphanie ? C'est moi. Ah, Ricardo, c'est qui ? Ornella ? Flamme ? Sheila ? Lucetia ? Lucetia, c'est qui ? Ah, c'est qui, Steve ? C'est qui, Franco ? Bon, comme d'habitude, on attend qui ? Maman. Comme d'habitude, maman a oublié ? Quelque chose. Comme d'habitude, on est toujours là à attendre. Pour découvrir les trésors de cette destination, offrez-vous un tour en pouce-pouce d'une petite heure. Ce moyen de transport à traction humaine vous permet de vous déplacer en toute tranquillité. Au cours de votre promenade, découvrez des curiosités historiques rarement évoquées dans les guides de voyage. Parmi les incontournables à visiter se trouve la grande avenue de l'indépendance. En longeant cette allée, bordée de maisons aux charmes surannées, vous aboutissez à la gare ferroviaire d'Antirabée, qui constitue un héritage colonial des plus haureux marquables. Hello ! Comment ça va ? Ça va bien. Tu as fait quoi aujourd'hui ? J'ai joué. Tu as joué à quoi ? À la vignette. Ah oui ? Toute seule ? Non. Avec qui ? Jadé Roxane. Jadé Roxane ! Alors là, on est en train de visiter un peu partout, et nous sommes arrivés au lac. C'est quoi le nom déjà ? Le lac d'Anjaïkib. Et en fait, ici, ce lac, je vais vous montrer, il y a beaucoup de secrets. On a un guide qui va nous raconter, et il cache beaucoup, beaucoup de choses, ce lac. Beaucoup d'histoire. À chaque lieu, site, forêt, eau de Madagascar est rattaché un être légendaire, ou une histoire plus ou moins dramatique ou pittoresque. C'est le cas du lac Anjaïkib, situé entre Bétaf et Antirabée. C'est un beau lac formé par le cratère d'un ancien volcan à eau. Le lac Anjaïkib est à l'origine de nombreuses légendes. L'une d'entre elles, la plus connue, raconte l'histoire d'un prince qui devait choisir entre deux jeunes filles pour devenir son épouse. Il organisa donc une compétition. Celle qui arriverait à traverser le lac à la nage deviendrait sa femme. Or, l'une d'entre elles, enceinte, ne parvint pas à atteindre l'autre rive et coula dans le lac en lançant un dernier cri. Vélouma, Efakib, adieu, je meurs. Depuis ce jour, la jeune fille hante le lac et à chaque aurore, elle fait des apparitions assises sur un rocher. Il faut noter que chacun a sa propre interprétation de l'histoire du lac d'Anjaïkib. Mais en général, c'est l'histoire qu'on raconte à tout le monde. Il est fortement déconseillé de nager. Certes, il y a un plongeoir. Mais ce plongeoir était principalement utilisé à l'époque coloniale, où il y avait énormément d'activités nautiques. Mais sachez qu'il y a beaucoup de morts chaque année dans ce lac. On ne sait pas pourquoi. Certainement à cause de la noyade ou autre fait. Donc, pour éviter tout accident, ne nagez pas. De nos jours, les gens viennent autour de ce lac pour pique-niquer, se balader ou encore acheter des produits Vita-Malagas. Comme des pierres semi-précieuses ou d'autres bijoux. Il est là-haut, là-bas. Mais ça va. Il ne faut pas trop regarder en bas. Mais ça, ça va. Non, c'est qu'il va le montrer. Merci beaucoup, c'est la histoire du lac pour les touristes. Merci. Alors, je ne sais pas, on va aller... Je ne sais pas, 600 ? Non ? Bon, Franco ? Ouais ? Euh... Quelle est la conclusion de la visite du lac dans Daikid ? C'était vraiment génial. Qu'est-ce que tu as appris ? Qu'est-ce que tu as... Pour mes internautes, parce que les gens de YouTube, ils vont regarder, ils vont qu'ils comprennent. D'accord, d'accord, je veux... Ils vont me voir. Ils vont te voir, donc vas-y. Ok, donc, il faut pas... Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut pas nager dans les lacs. Oui. Chaque année, il y a toujours quelqu'un qui meurt. D'accord. Je suis fatiguée de chercher à manger, partout. Tout est fermé. Comment ça se fait, Christelle ? Je sais pas, mais moi j'ai faim. Ok, c'est clair. C'est clair que, voilà, elle ne sait pas, elle, mais elle a faim. C'est le téléphonien. T'appelles qui ? T'appelles Tati Jackie. D'accord. Alors, comme vous avez pu le comprendre, on avait très très faim. Et la plupart des endroits étaient fermés ce jour-là. Nous avons eu la chance de trouver un petit endroit où on pouvait manger de la salade composée. C'est très courant à Madagascar, surtout dans la capitale ou encore ici à Antirabée. Les gens adorent manger de la salade composée. Il est temps pour nous d'aller visiter la famille et de profiter de ces derniers instants ensemble. Bienvenue chez moi. Bienvenue chez qui ? Bienvenue chez toi. Bienvenue chez toi. Bienvenue chez moi. Salut Tonton. Le piment ! Ah, c'est bon. Ça taille. Ah, ben merci. Bonne soirée. C'est parti. C'est parti. ça a démarré il met un pointe peut-être là-bas comme il pleut tout le monde rentre dans la voiture on peut mettre encore un sac sur vous là je pense on peut mettre encore un sac ici vous allez derrière je crois que ma mort approche je crois quoi que ta mort approche il y a combien de personnes là ? 1, 2, 3, 4, 5, 13 personnes on a combien de personnes ? on est à 8 derrière et vous vous étiez 8, 9, 10, 11, 12, 13 on est 13 mince collez la petite on est combien dans la voiture ? 13 vous allez vous rappeler de ces vacances à vie moi aussi et voilà j'espère que la vidéo vous a plu nous en tout cas on a bien profité de cet endroit on aurait voulu rester beaucoup plus longtemps comme d'habitude on adore passer les moments en famille c'est pourquoi je vais vous laisser maintenant avec nos meilleurs moments passés en famille ensuite je vous invite à vous abonner à ma chaîne à cliquer sur le bouton j'aime posez moi des questions commentez ça me fera très plaisir et n'hésitez pas à partager cette vidéo autour de vous donc voilà à bientôt ciao c'est parti c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien c'est trop bien C'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. 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 C'est comme ça.